nous devons quitter le lait pour manger de la nourriture solide il faut qu'on vous parle de l'enlèvement mais comment vous parlez de l'enlèvement maintenant que tout est encore dans le péché et la vie éternelle c'est aujourd'hui c'est pas de bête d'ailleurs quand il était vivant il m'a dit je suis le chemin la vérité est là mes frères de cieux ce que Dieu en donne de nous une combustion de la vie comment de la vie c'est un ayant la foi et des autres choses c'est un machin correctement selon sa parole il faut qu'on continue à inciter de la répartance et c'est qu'il faut qu'on va couper la série du volet d'arbre quand il va comprendre que tout le peuple pêché attendre encore ce soir alors là nous pouvons changer de prédication pour voir notre vidéo chrétien en exclusivité tapez www.kazarema.fr on peut s'étenir de vous on peut s'étenir de vous Galacte chapitre 4 Galacte chapitre 4 versets 1 à 2 Galacte 4 versets 1 à 2 or aussi longtemps que l'héritier est enfant je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave qu'il soit le maître de tout mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères qui n'ont attendre Oyo Kata Akati jusqu'au temps marqué par les pères qui n'ont attendre Oyo Kata Aibini Koukata je réponds or aussi longtemps que l'héritier est enfant j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave quoi qu'il soit le maître de tout mais il est sous des tuteurs et des administrateurs Jusqu'au temps marqué par les pères Jusqu'au temps marqué par les pères Jusqu'au temps marqué par qui par les pères mais les biens ce sont les biens de qui on reprend or aussi longtemps que l'héritier je veux que tu puisses dire l'héritier je veux que tu puisses dire l'héritier Dieu le prend en français comme ça héritier or aussi longtemps que l'héritier est enfant j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave à toute manière je veux dire qu'il dise il ne soit pas la maîtrice quoi qu'il soit maître de tout Qui est le maître de tout? Qui est le maître de tout? Élysée Qui est le maître de tout? Élysée Mais il est sous des tuteurs Jusqu'au temps marqué par l'épée Mais qui marque le temps? Qui marque le temps? Les biens ce sont les biens des qui? Mais qui marque le temps? Béni soit ton Seigneur notre Dieu Tu nous as fait grâce d'être dans ta maison Vous êtes confiant ce moment Que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses En sortant de ce lieu Que ce peuple s'ouvre et défié Et que toi tu puisses tirer toute la gloire Reçois ta gloire La louange et l'honneur Pour des siècles et des siècles Amen Mettez-vous Au vendu Amen, Amen Le temps tel Pendant 21 jours On était en train de parler sur la puissance de la croix de Jésus sur les ténèbres La puissance de la croix de Jésus La puissance La croix de Jésus a une puissance Ça vous devez le retenir La croix de Jésus a une puissance Et quel est le rôle de cette puissance de la croix de Jésus? C'est ce qu'on a vu pendant le 21 jours C'est une longue marche Mais Dieu nous a fait grâce qu'on arrive aujourd'hui à la fin Mais je veux prendre seulement ce qu'on a parlé pendant cette dernière semaine depuis lundi jusqu'aujourd'hui Il y a certaines choses que nous avons acquises à la croix C'est-à-dire dès que tu crois en Jésus Le Seigneur te donne ces choses-là C'est pourquoi on a appelé ça les acquis de la croix Les acquis de la croix Lorsqu'on croit en Jésus Les premiers acquis C'est la réconciliation La réconciliation avec Dieu La croix de Jésus Nous réconcilie avec Dieu On parle de la réconciliation Parce qu'il y a eu séparation A cause du péché Nous étions devenus ennemis de Dieu Comme on était ennemis de Dieu C'est par la croix de Jésus que nous sommes réconciliés Or pour qu'il ait maintenant réellement la réconciliation Il fallait que le Seigneur fasse des choses à la croix Pour rendre possible la réconciliation La première des choses Qui a facilité la réconciliation C'est le pardon des péchés La deuxième chose Qui l'a fait C'est l'effacement des péchés A la croix Le péché de l'homme A été pardonné Et le péché a été effacé Le péché a été effacé Est-ce que vous pouvez acclamer Pour Jésus Merci ça le premier acquis C'est la liberté Quand le péché est entré dans l'homme L'homme est devenu esclave du péché Le péché a amené encore la mort Et celui qui détenait la puissance de la mort C'était le diable Donc le péché, la mort et le diable Le péché, la mort et le diable Dominaient maintenant sur l'homme Alors vous savez un esclave Son rôle Son travail C'est d'obéir à son maître Donc l'homme obéissait au péché Parce que le péché était devenu le maître de l'homme Alors personne ne pouvait nous délivrer de cette situation-là C'est pourquoi Jésus Lui étant le seul homme libre C'est-à-dire celui qui n'a jamais commis de péché Il était libre Il est mort à la croix Il a pris, il a apporté ton péché Et pour te donner la liberté C'est là où les gens crient jubilé Jubilé c'est le terme de l'ancienne alliance C'est le jour où l'esclave retrouvait la liberté en Israël Et pour nous aujourd'hui C'est le jubilé Ce qui est la liberté Nous a été donné A la croix On perd toi-même pour Jésus-Christ Merci Jésus pour vous donner la parole Je vous en prie Merci Jésus Troisième à qui C'est la vie éternelle Et il a dit bon moyen de chier Dieu avait caché la vie éternelle dans l'arbre qui était dans le jardin Il a dit bon moyen de chier 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 Quand le péché est entré dans l'homme Dieu a chassé l'homme Il a dit bon moyen de chier Il a dit bon moyen de chier Il est à placer sur le chemin de l'arbre de vie Alors frère il a dit bon moyen de chier Il a dit bon moyen de chier Alors depuis ce jour là Alors personne Alors personne Alors personne Ne pouvaient s'approcher Pour prendre les fruits de l'arbre de vie Parce qu'il a dit bon moyen de chier Parce qu'il était protégé Regardez les deux anges ils avaient l'épée c'est pour dire que tout celui qui veut s'approcher de l'arbre on va le frapper avec l'épée mais personne ne pouvait s'approcher parce que l'épée des anges faisait peur à la croix maintenant Dieu a rendu possible la vie éternelle il a mis à la portée de tous ceux qui croiront la vie éternelle dans l'arbre de vie du jardin d'Eden en réalité aujourd'hui c'est Jésus Christ de Nazareth quand il est mort à la croix c'est pour donner la vie à tous ceux qui croient et tous ceux qui croient à ce Jésus de la croix il a la vie éternelle dans son corps ici je place la doctrine quand tu m'écoutes tu dois confesser les choses comme moi je les enseigne si toi tu ne confesses pas les choses comme moi j'enseigne ceux qui n'osent confesser à ce Jésus de la croix ne cessez pas tu vas dans une autre église parce que c'est la doctrine c'est ce que vous devez croire confesser dans vos vies voici la doctrine que je place pour cette église la vie éternelle c'est pas dans le futur dès que tu crois aujourd'hui en Jésus Christ dans ton corps mortel ici Dieu place la vie éternelle retenez cela comme ça que le témoin de Jehova ne vous trompe pas parce que vous êtes manipulables la vie éternelle c'est aujourd'hui c'est pas demain quand il était vivant il a dit je suis le chemin la vérité est là et c'est par la croix de Jésus que cette vie éternelle a été donnée à tous ceux qui vont quatrième chose la victoire par la croix de Jésus Dieu nous a donné la victoire je vous avais dit Dieu n'avait qu'un seul fils un seul Jésus mais celui qui avait beaucoup d'enfants c'est le diable par lèvres de la croix il nous a adopté il nous a pris de ce père là irresponsable qui est le diable et il a fait de nous ses enfants par adoption alors pour que tu deviennes réellement fils de Dieu pour que cela soit confirmé que tu es fils réellement il faut qu'on trouve en toi l'esprit du fils de Dieu tout l'esprit était en Jésus Christ le fils de Dieu Jésus est le fils parce qu'il est né par la puissance du Saint-Esprit c'est différent avec Jésus le fils de David là c'est autre chose c'est aussi différent avec Jésus le fils de l'homme c'est aussi différent avec Jésus le fils d'Abraham Jésus est quatre fois fils fils de Dieu fils d'Abraham fils de l'homme et fils de David mais je vous ai donné seulement l'explication pourquoi il est fils de Dieu c'est parce qu'il est né sous la puissance du Saint-Esprit il est écrit que dans son corps la récord de Jésus il habitait toute la plénitude de la divinité tout l'esprit de Dieu était en Jésus maintenant comment on reconnait le fils de Dieu par l'esprit de Dieu alors dès sa fin de l'Écosse vous pouvez venir rapidement vous pouvez venir vous pouvez venir vous pouvez venir vous pouvez venir Israël vous pouvez venir Israël vous pouvez venir venez, 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 venez rapidement courez dans Manasseh et Israël vous avez grandi regardez le grand secrédit je vous confonds toujours à Israël là c'est Manasseh Manasseh tu es plus ok regardez je suis le paix c'est-à-dire je suis Dieu le paix lui il est Jésus je l'ai que ce fils ici qui est Jésus le fils unique je prends tout mon esprit de la divinité je mets ça en lui et il est proclamé le fils unique de Dieu vous me comprenez là moi je dois me faire est-ce que je dois encore exister ou ne plus exister bon non ne répondez pas j'ai posé seulement cette question ne répondez pas c'est une profondeur qui appelle encore une autre profondeur mais ce n'est pas le moment d'en parler tout mon esprit de la divinité je le mets en lui tout maintenant regardez lui il est mort à la profondeur il est à la profondeur il est mort à la croix à la profondeur pourquoi maintenant c'est pour que moi je le paie que je puisse avoir d'autres fils mais les fils ils ont une autre paix maintenant je fais quoi la condition pour que tu deviennes mon fils il faut que tu puisses croire en mon fils unique et ce n'est pas que tu deviens et ce n'est pas que tu deviens maintenant c'est toi tu viens maintenant c'est lui va croire maintenant c'est lui qu'est ce qu'il va croire à ce jésus il est la croix qu'est ce que je fais maintenant par l'oeuvre de la croix je prends l'esprit du fils c'est très important de tenir ça ce n'est plus l'esprit du père non j'ai dit c'est ne plus au commencement c'était l'esprit du père est-ce que vous vous comprenez je prends tout l'esprit je mets ça dans le fils et le monde ça devient l'esprit du fils le fils de Dieu tout celui qui croit ce fils maintenant qu'est-ce que moi je fais je prends l'esprit du fils je mets en lui afin que lui aussi ait le statut du fils unique et que lui aussi soit appelé fils de Dieu est-ce que vous avez compris acclamé pour Jésus je veux qu'il m'apporte de ton mari le temps de ton nom 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 sixième acquis de la croix acquis Yamatova suivant Bonanda lui toi tu rentres là-bas non lui maintenant il est le fils tu viens là-bas maintenant j'ai le premier fils est-ce qu'on peut encore m'envoyer deux frères de l'économie deux frères est-ce que Sem peut venir c'est Sem là il est vous savez un jour j'ai dit parce que quand on est le samedi je lui ai dit toujours d'aller à l'économie écoutez ce que mon fils le garçon a dit à leurs mains il dit mais lui papa il dit toujours qu'on part à l'église son église là il ne peut pas laisser les gens lui il me dit toujours ils me disent comme ça qu'on te dit ne disent jamais nos histoires de la maison à l'église comme j'ai dit maintenant à la maison on va me guéler ils vont me faire la guerre à la maison tu as dit nos histoires nous on ne fait pas de ça regardez on ne fait pas on ne fait pas tu m'excuse tu vas faire les études tu mets les bras pour te différencier avec écoutez lui c'est le fils unique c'est Jésus mort à la croix et c'était les enfants du diable mais là venez venez devant mettez-vous devant non derrière toi tu te mets derrière allez toi tu ok ok les trois ici en cruant Jésus de la croix est-ce que vous me comprenez Jésus le fils unique la parole dit dans hébreu qu'au temps passé Dieu nous a parlé par des prophètes mais dans ces derniers temps Dieu nous parle par son fils unique qui l'a établi héritier de toutes choses suivez-moi comme père j'ai de l'héritage spirituel et physique j'ai pris tout mon héritage j'ai donné à mon fils il est de Jésus tout l'héritage c'est lui qui est l'héritier est-ce que vous me comprenez est-ce que vous me comprenez maintenant regardez comme les trois ici ont pris en lui ils sont devenus d'abord qui le fils et la parole dit comme ils sont fils maintenant qu'est-ce qui confirme qu'est-ce qui confirme qu'ils sont fils ce qui confirme c'est quoi l'esprit de Dieu où l'esprit du fils d'accord maintenant la parole dit comme ils sont fils ils sont aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ comme les trois viennent de croire en fils ils sont devenus fils de Dieu ils ont droit de partager mon héritage mais que j'ai donné à mon fils ainsi les trois deviennent héritiers de Dieu co-héritiers de Christ tout ce que Christ a et aussi ils l'ont est-ce que vous me comprenez oh l'héritage de Jésus c'est reparti en deux groupes il y a l'héritage spirituel il y a l'héritage physique il y a l'héritage céleste il y a l'héritage terrestre c'est ce qu'on vous a montré l'héritage céleste on n'a pas encore vécu cela on va vivre cela quand on sera enlevé dans l'héritage céleste il y a la gloire il y a l'honneur il y a la louange il y a l'épouronnement mais Jésus il y a l'héritage il y a l'héritage il y a l'héritage qui croit en lui mais nous tous ceux qui croient en lui il faut vivre cela quand ils vivront au ciel Deuxième héritage C'est l'héritage terrestre Sur la terre Comme ils sont encore sur la terre Il leur faut du bien sur la terre Ils doivent vivre Ils doivent du travail Ils doivent des vêtements Ils doivent en manger Ils doivent étudier Ils doivent voyager Le père A tout prévu En Jésus Christ C'est pourquoi il dira Vous mes enfants Ne vous inquiétez pas Demain qu'est-ce que vous allez manger Demain que vous allez vous vêtir de bois Votre père céleste Il sait Que vous avez besoin de cela Et un autre jour il dira Si vos pères méchants qui le sont Ils savent vous donner des bonnes choses Combien a plus fortes raisons Moi le père céleste Ne vous donnerai-je pas Ce que vous avez besoin Par Jésus Tu es devenu héritier Il y a des choses célestes Qui te sont réservées La gloire t'es réservée Ce qui appartient à Jésus T'appartiendra aussi Comme là c'est de l'avenir Mais sur la terre Il y a des choses que nous devons vivre Est-ce que vous me comprenez Est-ce que vous me comprenez Que tu es héritier Que tu es héritier On prie à ta mère Pour Jésus Maintenant il y a une chose Suivez maintenant La parole d'aujourd'hui Pour conclure C'est intitulé Les temps marqués par le Père La parole de Dieu dit ceci Tant que l'héritier est encore enfant Dans ma colonie Je vous le dis A quel âge ? Tu as 11 ans Lui il a 11 ans D'accord ? C'est-à-dire qu'il est enfant Ok Récartez La parole de Dieu dit ceci Tant que l'héritier est enfant Quand bien même Il soit le maître de tout ce bien Il sera encore sous des tuteurs A cause de l'héritier A cause de l'héritier A cause de l'héritier A cause de l'héritier Ok Salut Lui il est enfant Il est aussi Il est aussi Prenons un tuteur Le frère Tatu Je te donne déjà la grâce Quand tu vas te marier Tu aura un fils Tu te mets là-bas Comme tu es bien habillé Tu aura un fils Regardez lui C'est le tuteur Il est grand Il est responsable C'est lui le responsable De cet enfant D'accord ? D'accord ? Mais cet enfant Qui a 11 ans Il est héritier Mais comme Il n'a pas encore L'âge De gérer Les histoires De gérer De gérer On ne peut pas Lui laisser Tout ce bien Qu'il gère Seul Non On lui donne Il est responsable Qui va commencer A gérer Les biens De cet enfant Et c'est vous Comprenez Jusqu'à quel moment C'est moi Qui suis le père Jusqu'à quel moment J'ai fixé Pour cet enfant Vraiment que moi Le père J'ai fixé Que C'est à l'âge De 20 ans C'est à cet âge Qu'il va gérer Son héritage Seul C'est à 20 ans Qu'il ne sera plus Sous tuteur Mais aujourd'hui Il a 11 ans C'est à dire Sous la tuteur Il doit encore Passer Combien d'années Répondez-moi Combien d'années Ok Suivez-moi très bien J'ai déjà fixé Que c'est à 20 ans Ça ne change pas Ça reste 20 ans Mais regardez cet enfant 11 ans Il accepte D'être géré par un tuteur Un administrateur Que j'ai nommé pour lui Qui cherche ses histoires À 12 ans Il accepte À 13 ans Il accepte À 15 ans Il accepte À 16 ans À 16 ans Il commence À prendre conscience Il a des amis Il lui dit Mais montre Et à 13 ans Je te le fait Je ne veux pas Je veux pas Entrer dans le monde Spirituel Si tu ne comprends pas ça Tu ne vas pas comprendre Ce que je veux dire par après Ces amis vont commencer à les pousser On vient à grandir On vient à 16 ans Tu veux bien gérer tes histoires À 16 ans Lui commence à crier Commence à vouloir gérer ses affaires C'est à 16 ans L'état fixé par le père c'est quel âge ? 20 ans Mais lui ne sait pas Que c'est en 20 ans Qu'il deviendra Qu'il va gérer ses biens Lui ne le sait pas C'est moi le père Qui a fixé cela Mais lui ne le sait pas Ce que j'attends de lui Qu'il atteigne la maturité En fin d'être capable de gérer Parce que ce mon fils Je le connais très bien Je connais ses faiblesses Vous me comprenez ? Mais à 16 ans Il commence à crier Il commence à chercher À lui faire faire la guerre À cet administrateur Non je dois gérer tous mes biens Je dois gérer mes biens Donne-moi mes biens Donne-moi mes biens Moi je suis le père J'habite ces 20 ans Je vous pose vous la question Vous qui me suivez Si je suis responsable Un Et deux Si j'aime cet enfant Je vais lui donner à 16 ans de gérer Pourquoi ? Si je lui donne à cet âge Je vais détruire sa fille Est-ce que vous me comprenez ? Si je suis un père responsable Et que j'ai de l'amour pour ce fils Même s'il plairait Je ne peux pas lui donner cela Il va bénéficier de ce qu'il peut bénéficier L'éditeur peut lui donner par mois À la fin du mois 20 dollars Il va se contenter de cela En 16 ans L'éditeur commence à lui donner 100 dollars Il doit se contenter de cela Au lieu de demander 10 000 dollars par exemple Non, on ne doit pas lui donner Pourquoi ? Ça risque de précipiter sa mort Est-ce que vous me comprenez ? Est-ce que quelqu'un me comprend ? Aller ! Donc, dans mon plan Dans mon programme comme père Comme il a atteint 16 ans Moi le père, je sais qu'il lui reste combien d'années ? Il lui reste combien ? Parfois Mais lui ne sait pas qu'il lui reste combien ? Parfois C'est là le grand problème Le problème c'est là-bas avec nous L'héritage est là L'héritage est là-bas avec nous Mais lui ne sait pas Parce que moi il est en train de l'éviter Suivez Mais lui ne sait pas Il lui reste 4 ans C'est son héritage Personne ne va prendre cela Tout le monde a besoin Mais le père A fixé seulement le temps Mais lui ne connaît pas le temps Mais regardez ce que le père fait Quand le père vient chez lui Il lui dit Tu es juste Elle est juste Elle est juste Vivre par quoi ? La foi La foi Pour vivre dans la foi Non la foi qu'il a Moi m'a mené jusqu'à 20 ans Mais les 4 ans qui lui reste Il trouve que les temps sont très long Mais pendant ce temps ici De 11 ans à 20 ans Je suis en train de les former Pour qu'il soit un bon gérant Il ne peut pas dilapider son héritage C'est ça mon souci copain Mais ce qu'il lui faut C'est la foi C'est de croire que C'est cet héritage Et pour moi Qu'il pleuve Qu'il neige Un jour Je veux gérer mes pieds C'est de lui Son rôle c'est de croire C'est de lui Mais le temps fixé C'est moi qui ai fixé Mais lui ne le connaît pas Maintenant entrons dans le monde Les choses de Dieu Ce qui pose problème avec vous Ce qui vous met en conflit Aujourd'hui avec Dieu votre père C'est ce que je viens d'expliquer Tu es hérité Il y a des choses que tu dois bénéficier sur la terre Les choses célestes Il n'y a pas de problème Après l'enlèvement Mais je parle des choses L'héritage terrestre Que la Bible appelle le bien du monde Abraham a été béni doublement Sachez-le Abraham était béni doublement Abraham avait l'héritage céleste Abraham avait l'héritage monsieur Nicolas Appelé la postérité Et Abraham aussi avait l'héritage terrestre Après il n'y a pas de problème Qui étaient des boucles, des besoins, des prébis, des serviteurs, des servantes, des médecins Tout de l'or, de l'argent, des puits d'eau Oui, il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Ça c'était l'héritage terrestre Oui, il n'y a pas de problème Aujourd'hui notre père C'est l'île, c'est que nous avons besoin de cela Et comme il est père Jésus tu rentres Suivez, suivez Venez maintenant vous tournez Toi tu peux reculer Regardez ce... Toi tu t'approches comme ça Toi tu vas le marre Ok, regardez Ces trois sont des chrétiens Est-ce que vous comprenez ? Prenez-les comme ça comme des adultes, des chrétiens Ce sont des frères Ils le prient Dans cette église Moi je suis l'impère Dieu J'ai des héritages pour eux Qu'ils sont acquis en Jésus Pour celui-ci Ce qu'on a fait pour ça C'est Des longues études Et il deviendra ingénieur Et il deviendra ingénieur Il va travailler dans une société de mine Et il aura beaucoup d'argent Celui-là Il va étudier en Europe Aux Etats-Unis Et quand il va rentrer en RDC Il sera ministre L'autre est là Il va beaucoup étudier A l'hypène Il va faire des doctorats Et il deviendra professeur ordinaire A l'université Et vous comprenez ? Ça c'est l'héritage que moi le père Je garde pour chaque enfant Tous sont des frères dans une même église Dans notre église Il prie, il gêne Il donne des offrandes Il donne des intimes Il donne des intimes Sachez les gueules Comme ils sont droits Mes fils Pour chaque fils Il y a aussi un temps Qui lui convient que j'ai fixé Ils ne seront jamais bénis Les mêmes jours Les mêmes temps Jamais A chaque enfant son temps J'ai déjà fixé le temps pour celui-ci Pour celui-là Et pour l'autre Chaque enfant son temps Mais pour l'héritage A chaque enfant son temps Mais peut-être pour celui-ci C'est 25 ans L'autre c'est 23 Là-bas c'est 27 ans A chaque son temps Et personne parmi eux Ne connaît le temps que moi j'ai fixé pour lui Personne Mais comment des fronds qu'il fait Pour l'héritage Pour l'héritage Comment vous dormez comme ça ? Pendant que moi je parle En criant pour vous dormez Oh Ne me faites pas souffrir pour rien Regarde Pour l'héritage Comme personne parmi eux Mais c'est le temps que moi j'ai fixé pour eux Pour chacun Ils ne connaissent pas ça Ce qu'il leur faut Pour arriver au temps que moi le père j'ai fixé Pour l'héritage C'est la foi Sans la foi Ceux qui continuent à dire Il n'arriveront jamais Tant que j'ai fixé C'est pourquoi cette écriture dit Le juste vivra par la foi Une autre écriture dit ceci Sans la foi Ceux qui continuent à dire On ne peut pas être accueillable à Dieu Il est encore écrit Qu'il est le renumérateur de notre foi Tout celui qui a la foi C'est-à-dire ici la foi consiste en quoi ? Il doit quoi à chacun d'eux ? Que réellement j'ai de l'héritage Qui vient de mon père Et je dois attendre le temps Quoi que je ne connais pas le temps Mon père connaît le temps Je dois faire confiance à mon père Pour faire confiance au père C'est ça avoir la foi Il est encore une fois qu'il est assis Et pour qu'une foi soit assise Elle doit être bâtie sur Jésus de la croix Si la foi n'est pas bâtie sur Jésus de la croix C'est peine perdue Est-ce que vous me comprenez ? Est-ce que vous me comprenez ? Maintenant il y a des choses Il y a la foi premièrement La foi va leur permettre d'arriver Autant que moi le père j'ai fixé Deuxième chose Il doit regarder Regarder maintenant les problèmes Pour lui j'ai fixé encore quelques années Vingt-cinq ans Suivez-moi Il arrive à 25 ans Il arrive à 25 ans Il arrive à 25 ans C'est l'état où je dois lui donner quoi ? L'héritage Qu'il commence à gérer lui ? Lui-même Mais je constate Qu'il ne manifeste pas la maturité Il y a beaucoup d'un âge Depuis cet âge-ci Tu as quel âge ? Maintenant tu as gagné Aux ans cinq ans Aux 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 ans Regardez Il m'a répondu J'ai 25 ans Comprenez-vous Il a la foi Regardez Aux ans Aux ans Aux ans Aux ans Il doit marcher jusqu'à 25 ans C'est ce que je cherche dans lui C'est la maturité Mais je constate qu'à 23 ans Il est toujours bébé Aux ans Il est toujours bébé Aux ans Aux ans Aux ans Il est bébé Aux ans Il est toujours bébé Aux ans Il est toujours bébé J'aimerais pas lui donner C'est le problème avec plusieurs C'est le problème avec plusieurs C'est quoi être bébé ? Les bébés spirituels C'est tous les frères Toutes les soeurs C'est la barbe Aux ans 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 Aux chrétiens Aux chrétiens Aux chrétiens Aux chrétiens Qui viennent à l'église Qui n'arrivent pas A dominer le péché Aux chrétiens Aux chrétiens Aux chrétiens Aux chrétiens On le voit toujours dans le péché Pour un tel chrétien La parole qu'il lui faut C'est le lest spirituel C'est de le prêcher toujours La répandance C'est lui qui vient à l'église Ça fait deux ans Ça fait une année Ça fait deux ans Trois ans Mais tu péches encore La parole qu'il te faut C'est la répandance Ma confession Ma répandance Et ce qui est encore A la répandance Qui est bébé N'attends jamais De la bénédiction de Dieu Mais l'attends Elle ne fait pas C'est la farce C'est la farce C'est la farce C'est la farce Est-ce que vous me comprenez ? Oui Alors vous êtes en train de faire de la farce Avec Dieu Vous marchez dans le péché Et vous venez devant Dieu Vous voulez que Dieu vous bénisse Grandissez d'amour L'enfant Les bébés spirituels Il a toujours le langage du péché J'ai péché Regardez comment ils font les bébés spirituels Quand il pêche Il vient et il confesse Apôtre, j'ai péché Oh que bon Dieu Ne pêche plus frère Sœur Prions-en-vous Seigneur Dieu Il est écrit C'est lui qui confesse son péché Tu es juste et fidèle pour l'évoire Adopte le Dieu-Aimé Au nom de Jésus Amen C'est la première fois La cour il est bébé La cour il est bébé La parole, la foi n'est pas en lui Parce que tout celui qui a la foi Il ne pêche pas Ça je peux dire la vérité Celui en qui il y a la foi Il ne pêche pas Vous péchez c'est pas ce qui a vous Il n'y a pas la foi Bon, si vous avez pas été Qu'il n'y a pas la foi Il faut lui prêcher la répartence Mais regardez La deuxième fois Quand il va pécher La première fois Quand il avait péché Il est venu lui-même Apôtre, j'ai péché On a prié Il est parti Comme il est encore béné Il va encore pécher Quand il reviendra Il ne va plus confesser Il va dater Je n'en fais pas Je n'en fiche pas Je ne sais pas Mais il a même pas Je ne sais pas Mais il ne va plus C'est pas Il ne va plus Il ne va plus Il va plus Je ne vous en dis Jamais il ne va mettre le doule de foufou dans la psa n'entrera pas tant qu'il n'a pas encore confessé Il est spirituel quand il a péché, il va dormir tranquillement Mais il est spirituel quand il a péché Il ne dormira jamais tant qu'il n'a pas encore vu son passeur ou appelé le passeur Mais il ne dormira jamais Est-ce que vous me comprenez? Toi-même, je n'ai pas encore dit Est-ce que vous me comprenez? Tu me comprends? Tu me comprends? Tu me comprends? Il ne faut pas dire qu'il n'est pas un adulte Il n'est pas un bébé Il faut que tu vies dans le péché Pendant que je priais Pendant que je priais J'ai vu des rouges Qui s'accouplaient Et sur les lieux, j'ai posé devant moi Sur la chaise J'ai regardé J'ai compris le lavage Je l'ai laissé passer Je l'ai laissé passer Deux jours après Pendant que je priais dehors Deux mouches sont venus Qui s'accouplaient Dévant moi C'est-à-dire Elles se sont posées pour que je le voie très bien Je l'ai laissé passer J'ai compris le lavage J'ai dit Dieu laisse-moi J'ai dit Si ils marchent dans le péché C'est le problème C'est toi le père Vous êtes en train de vous venir à l'église Mais vous marchez dans le péché Et ce que toi tu attends Et que Dieu puisse te bénir C'est un père Il ne veut pas te donner de l'héritage Pour que tu dilapides cela Mes frères de ce Ce que Dieu a tant de nous Que nous puissions grandir Comment grandir C'est en ayant la foi Et des autres choses C'est en marchant correctement selon sa parole C'est ce qui prouve que cet enfant-là a grandit Mais si tu es encore dans la bière Tu es encore dans le péché de l'impédicité Dans le mensonge Dans l'envie Dans l'écolportage Tu es encore à fond La parole qu'il te faut C'est la répartance C'est une nourriture pour les enfants C'est le lait spirituel Dans les choses de Dieu Nous devons quitter le lait Pour manger de la nourriture solide Il faut qu'on vous parle de l'enlèvement Mais comment vous parlez de l'enlèvement Maintenant que tu es encore dans le péché Il faut qu'on continue à insister sur la répartance Il faut que tu es encore dans le péché Tu vas comprendre que tu ne peux plus péché Alors là nous pouvons changer de prédication On va te prêcher Les trois sorties de la Colomb On va te prêcher Les trois sorties de la Colomb On va te prêcher Les salis cachés dans la création On va te prêcher La maison du déchaussée On va te prêcher La parole c'est tabernacle Il y a tabernacle La parole c'est tabernacle La parole c'est tabernacle La parole c'est tabernacle Je ne peux pas vous pêcher Toutes ces choses Parce que vous êtes encore des enfants Vous êtes encore dans le péché Vous péchez Vous gardez cela Non Un bébé spirituel Quand il pêche Il commence à avoir peur Quand il a confessé la première fois Il ne va plus confesser la deuxième fois Or, le péché, dès que tu les gardes, Gabi dit que tant que j'avais gardé secret mon péché, mes os sont consommés, et ta mère s'appesantissait sur moi. Gardez les péchés sans les confesser, tu te détruis. Est-ce que vous me comprenez? Si t'arrives le péché, il faut confesser. Quand tu es un enfant, tu dois grandir. C'est ce que ton père attend. Tu as des biens que Dieu doit te donner sur cette terre. Tu as de l'héritage terrestre. C'est vrai. Dieu doit te les donner. Mais ce qu'il attend de toi, devient adulte. Grandis dans les choses de Dieu. Quitte le péché. Tu es toujours dans le péché. Avec le païen, tu es païen. Tu viens avec le frère, tu es frère. Même si tu es avec le païen, reste frère. Que le païen sache que celui-ci c'est un frère. Nous on a étudié comme frère. Tous les étudiants, nous savons que celui-là c'est un frère. nous ne sommes pas tombés du ciel. On a vécu ici sur la terre. Tu peux bien le faire. Je sais que c'est de prendre conscience que tu es héritier. Il y a un héritage qui t'attend. Il y a un héritage qui t'attend. Si tu veux le bénéficier, grandis tout simplement pour la terre qui est civile. Il y a la foi. Vive dans la foi. Et quitte l'état du péché. Il y a un héritage qui t'attend. Et tu verras que Dieu est bon il a amour et il est responsable. Il te donnera ce que tu veux. Je termine par là. Qui ici j'avais dit qu'il serait ministre ? Ok. Toi c'est ingénieur, toi c'est ministre. Suivez-moi. Dans le plan du père. Lui doit être ministre en RDC. Mais moi comme Dieu. Vous comprenez ? Dans l'exemple. Mon père. Je sais que lui c'est quand il aura 23, 25 ans. D'accord ? Je regarde déjà la RDC. Dans l'exemple. Quand il aura cet âge-là. Dans l'exemple. L'occultisme aura atteint son comble en RDC. Dans l'exemple. Dans l'exemple. C'est-à-dire qu'il aura des chrétiens. C'est-à-dire que pendant cet âge qu'il a encore en forme. Dans l'exemple. Je dois le préparer. D'aider de sorte que. Quand il deviendra ministre. Qu'il ne puisse pas trahir sa foi. C'est ce que Dieu veut. Quand il va toucher son héritage. Dans l'exemple. Il demande dans la foi. Dans l'exemple. Dieu ne peut pas te bénir. Il ne peut pas te bénir. Dans l'exemple. Dans l'exemple. Dans l'exemple. Dans l'exemple. Il ne peut pas te bénir. Si nous le père du monde. Il ne peut pas te bénir. Il ne peut jamais accepter. Les enfants qu'on a acquis comme ça. Mais regardez. Dieu les a acquis au prix du sang. C'est l'amour de son fils. Dieu qu'est-ce qu'il veut. Que toi. Tu sois formé. A ton maman. Quand tu vas grandir. Et que tu vas gérer ton héritage. Que tu ne puisses pas perdre ta foi. Combien avait la foi à Kinshasa. Pour arriver en Europe. Pour avoir les documents. Les garçons. Va se marier avec une vieille dame blanche. Pour avoir les documents. Les filles. Vont avoir des enfants. Des documents. En Europe. Pour devenir enceinte. C'est facile. C'est facile. Il suffit seulement que toi. Tu es fille qui prie. Je cherche les documents. Qui peut m'embrosser. Qui peut m'embrosser. Allez. Celui qui a les documents. Les garçons. Les garçons qui a les documents. Il me dit. J'ai les documents. J'ai les documents. Je peux t'embrosser. C'est fini. Vous faites ce que vous voulez. Et elle devient grosse. Elle a l'enfant. Et toi tu as les documents. C'est fini. Et vous appelez ça mariage. Vous faites ce que vous voulez. Non. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Dieu ne veut pas te perdre. Est-ce que tu as compris l'amour de Dieu. C'est ton héritage à toi. Et nous avons aussi à toi. Reprends. Dis. C'est mon héritage. C'est mon héritage. C'est mon héritage. Le temps. Le temps. Est déjà fixé par mon père. Est déjà fixé par mon père. Est déjà fixé par mon père. Pour y arriver. Pour y arriver. Pour y arriver. Il me faut la foi. Il me faut la foi. En septième débat. Côté le micro.